L'idée de la séance d'écriture qu'on commence, cette deuxième séance d'écriture, c'est d'utiliser la colère et l'accablement. Donc on s'appuie sur le texte de Baudelaire qui nous raconte comment à une heure du matin, il se réveille enfin seul, protégé des autres, tous les autres sont enfin loin de lui. Donc ça suppose déjà au départ qu'on avait une sorte de ras-le-bol d'être avec les autres, d'être condamné à supporter leur existence, et évidemment par la suite il fait le bilan de tous ces moments où il a dû entrer en friction avec les autres, les supporter, avoir envie de les neutraliser, de les faire disparaître. Et en fait il fait toute cette liste avec une espèce de colère un peu libératrice. On se libère enfin de tout ce qu'on n'aurait pas pu vivre, c'est toujours après coup qu'on se dit « Ah j'aurais dû lui dire ça » par exemple. Voilà, alors évidemment ce qu'il faudrait essayer d'éviter de faire, c'est de raconter sa petite journée. « Ce matin je me suis levé » Donc pour éviter ça, on va justement utiliser le principe utilisé par Baudelaire qui est l'infinitif, un infinitif passé. « Avoir serré les poignées de main », « Avoir salué cet homme qui m'embêtait », « Maître vanté » Alors ça peut être un « Maître vanté » de toutes, qu'est-ce qu'il dit, de plusieurs vilaines actions. Bref, appuyez-vous sur la vidéo, ce petit passage dans la vidéo vous montre très bien comment chaque phrase débute par un infinitif passé. Et donc c'est ça le principe, il n'y aura pas « je », il n'y aura pas « quelqu'un » en particulier, il y aura toute une liste d'actions insupportables qu'on a pourtant supportées dont on fait la liste. Alors on peut en faire trois, quatre, on peut s'appuyer sur la journée qui vient de se passer, on peut s'appuyer sur la semaine ou le mois qui vient de se passer, c'est comme vous voulez, l'important c'est d'investir quelque chose de précis dans ce moment-là. Ce n'est pas une liste de courses, du genre être allé au supermarché, avoir acheté des pâtes. Là-dedans, il y a juste un fait. Donc ce qu'il faut introduire dans ce fait, c'est la charge d'accablement, de colère, pourquoi pas d'exaltation, ça peut être aussi par exemple un moment de pure beauté, avoir commencé à prendre un paquet de nouilles au moment précis où le regard d'une créature sublime m'a interrompu et j'ai renversé, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut s'amuser comme ça à entrer dans des micro-instants minuscules qui ont pourtant été des moments où à l'intérieur ça bouillonne et on voudrait que ça sorte comme une espèce de colère. Je pense qu'il faut investir un peu de colère dans cette consigne d'écriture-là. Appuyez-vous sur le texte de Baudelaire et commencez. Il va y en avoir qui vont être mauvaises, vous ferez le tri après. Notez au départ, l'important c'est de commencer à couler toutes les idées au crayon et puis après petit à petit il y en a quelques-unes qui vont sortir et puis il y en a quelques-unes qui vont être au-dessus du lot et que vous allez pouvoir développer, 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 dire encore plus, aller dans les détails de ce petit événement pour fondre un texte qui probablement sera chargé en émotions et qui devrait normalement nous apporter beaucoup. Voilà, j'espère que cette consigne va vous plaire et je suis très impatient de voir les textes apparaître dans le courrier, sur le blog, n'importe où. Vous faites comme vous pouvez, envoyez-les, envoyez si vous pouvez avec ou par e-mail en parallèle des photos, bien sûr on ne vous reconnaisse pas mais vous avez tout ça dans vos poches, c'est facile à utiliser et moi je me charge de la mise au format sur le blog. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501